Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Bernard Godard, auteur du livre La question musulmane en France. Bienvenue Bernard Godard, vous êtes ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, spécialiste de l'Islam de France. C'est un dossier que vous connaissez particulièrement bien, sur lequel vous avez travaillé durant des années. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, La question musulmane en France, par aux éditions Fayard. Alors dans la production de votre livre, vous rappelez que la question musulmane en France ne se pose pas dans les mêmes termes que la question juive à la fin du 18e et début du 19e siècle en France. Oui, bonjour. Je n'étais pas haut fonctionnaire, j'étais fonctionnaire tout court. Non, parce que les hauts fonctionnaires ne vont pas être contents qu'on usurpe leur place. Mais ça c'est une chose. Non, la question juive, la question musulmane, parce que ça peut paraître incongru de comparer les deux, dans la mesure où c'est complètement différent, c'est des populations différentes et tout. C'est pour ça que je dis qu'elle est différente. Mais simplement, il y a beaucoup de... Il se trouve que ces derniers temps, il arrive qu'on dit, c'est comme la question juive et tout. Donc du coup, autant affronter la question en disant, mais oui, bon, est-ce qu'il y a une question musulmane dans ce même sens ? Est-ce qu'effectivement, il y a un bouc émissaire qui est personnifié par les musulmans ? Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment, si vous voulez, non pas d'envaissement, mais d'avoir un corps étranger au sein même du corps national ? Bon, est-ce que c'est une réalité ? Dans ce sens-là, la comparaison vaut. Mais effectivement, on ne peut pas, si on rentre dans les détails, le culte musulman, la religion musulmane, n'a pas les mêmes modes de fonctionnement que la religion juive. Ensuite, la société juive en France était attendue depuis presque 1500 ans. C'était pratiquement après la chute du Temple en 1970, avec l'expansion des Juifs dans le monde occidental. Du coup, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait les mêmes éléments. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on peut retenir dans, effectivement, la désignation de ce bouc émissaire, de la désignation de cet ennemi, entre guillemets. Et effectivement, il y a une construction d'une question musulmane de la même manière qu'il y a eu une construction d'une question juive. Voilà, c'est sans sens-là. Alors, vous voyez plusieurs islams. Vous parlez donc d'un islam vécu comme identité, un islam de rupture, un islam confessionnel. Oui. L'islam comme identité, c'est-à-dire que pour un certain nombre de gens qui sont musulmans, bien sûr, mais pour qui l'identité est première. Je ne dis pas que la foi n'a pas d'importance, mais l'identité est première. Donc, ce n'est pas une référence explicite à des textes sacrés, etc. Mais c'est une manière de se positionner dans la société comme musulman, d'emporter un témoignage, etc. Ce n'est pas propre à la religion musulmane, mais ça l'est. Et cet islam identitaire, il s'exprime par le vêtement, par la nourriture, par un certain nombre de choses, et aussi par la défense des causes musulmanes. Donc, du coup, si vous voulez, ça c'est l'identité, c'est une manière de dire « c'est mon identité ». Alors, je saute directement à l'islam comme confession, alors que l'islam comme confession, j'entends par là le fait que la foi, le fait d'adhérer à un système de pensée, de structuration religieuse, qui est premier par rapport aux éléments identitaires. Alors, ça peut aller effectivement d'une foi intériorisée, qui est du fort intérieur, qui ne s'exprime pas du tout en public, comme ça peut être une foi dans laquelle on veut marquer effectivement cette empreinte un peu musulmane, ce sentiment d'éthique. Bon, pourquoi pas ? Alors, quelquefois, effectivement, l'identitaire, la césure entre l'identitaire et le confessionnel, la frontière n'est pas forcément nette, mais globalement, on prend ces deux ensembles. Et puis, il y a un autre troisième islam qui est minoritaire, qui est l'islam de rupture, qui est celui, effectivement, de faire le choix d'adhérer à une foi musulmane, mais qui est extérieur à un système de mode de vie qui est le nôtre dans la société française. Et c'est, par exemple, c'est surtout le salafisme, qui est, effectivement, de trouver des moyens de vivre en France, mais un peu en rupture du mode de vie normal que ont les autres Français. Et du coup, ça peut avoir, effectivement, des aspects qui sont irritants. Et le pire, alors c'est très minoritaire, mais le pire qui peut arriver, c'est que dans cet islam de rupture, on peut en venir au djihadisme, ce qu'on appelle le djihadisme, c'est-à-dire carrément le soutien à des causes musulmanes dans le monde, au point d'aller se battre, de porter des armes, ou encore au pire, celui d'accomplir des actes terroristes pour, soi-disant, défendre l'islam. Alors, sur le salafisme, cette mouvance, vous affirmez sur cette mouvance qu'elle a éclaté en plusieurs chapelles. C'est-à-dire qu'au départ, il y a, bon, c'est connu, tous les spécialistes le savent, il y a, effectivement, ce salafisme ordinaire, général, qui provient au départ d'un corpus doctrinal bien précis, dont je parle dans le livre, avec des héritages successifs, dont celui important du wahhabisme, qui est né à la fin du XVIIIe siècle en Arabie Saoudite, et qui est au pouvoir actuellement en Arabie Saoudite. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'islam kiétiste, c'est-à-dire qui, effectivement, évite de se mêler des affaires politiques, de la vie sociale. Bon, et cet islam kiétiste, il a effectivement pris son... Dans les années 90, ça a commencé à apparaître. Ensuite, dans les années 2000, ça a été quand même un phénomène plus important. Et ce qu'on a depuis les années 2010, un nouveau phénomène, si vous voulez, qui n'était pas encore très perceptible, forcément très perceptible dans les années 2000, c'est un islam, si vous voulez, salafisme, un islam kiétiste, qui dit, bah, même si on est en rupture avec le mode de vie principal des citoyens de ce pays, on peut quand même essayer, non pas de négocier, le mot n'est pas... On ne se risque pas trop dans ce mot, mais on peut essayer de voir comment on peut vivre notre islam salafiste au pays, maintenant, sans avoir besoin de faire la hijra, c'est-à-dire de partir en pays musulman pour vraiment vivre pleinement notre foi. Et ça, ça fait devenir une relation nouvelle, oui. Alors, sur le CFCM, vous parlez d'une cohabitation impossible entre les différents courants et sensibilités ? Bah, c'est-à-dire, ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on entend du CFCM, y compris l'État. C'est-à-dire que, dans le fond, quand vous faites... Je vais faire une comparaison. Je vais prendre deux structures différentes. Vous prenez l'Union des bouddhistes de France. Vous avez les bouddhistes zen d'inspiration japonaise. Vous avez les bouddhistes plutôt de culture tibétaine. Le bouddhisme... Donc, vous avez plusieurs sortes de bouddhisme. Donc, il y a une structure, l'Union des bouddhistes de France, qui essaye de mettre en commun, de communaliser un certain nombre de... Comment dire ? De questions pour aller voir, par exemple, les pouvoirs publics, pour résoudre des problèmes matériels. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette Union des bouddhistes de France n'intervient absolument pas, à d'intra, dans les différentes écoles. Vous voyez, il n'a pas vocation à définir une doxa commune à toutes ces écoles. De la même manière, vous prenez l'Assemblée des évêques orthodoxes. Vous avez des orthodoxes roumains, des russes, œcuméniques. Donc, c'est la même chose. Alors, soit le CFCM est une structure, si vous voulez, de ce type-là, une commune qui, donc, du coup, vous avez des sensibilités. Donc, on accepte, on dit, il y a des sensibilités différentes, des sensibilités un peu fondamentalistes, des sensibilités beaucoup plus islamistes, et des sensibilités traditionnelles qui font référence au pays d'origine. Auquel cas, bon, voilà, ils se réunissent de temps en temps. On va dire que le CFCM actuel aurait pu être cette structure de lien minimum. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est même pas le cas. Vous parlez du poids de l'Algérie, du poids de la Turquie, du désintérêt de l'Algérie, enfin, du poids de la Turquie, du poids du Maroc, du désintérêt de l'Algérie, de la résilience de l'UOIF. Alors, si vous voulez, la question, elle était plus ou moins traitable entre 2003 et 2005. C'est-à-dire que c'est la période pendant laquelle, si vous voulez, tous les protagonistes se sont à peu près entendus pour, justement, être sous cette structure légère. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que un certain nombre de dossiers ont été ouverts pendant deux ans, et il y a eu du vrai travail qui a été accompli, il ne faut pas l'oublier. Mais, effectivement, il n'y avait pas de conflit manifeste, parce que chacun représentait sa propre tendance, pratiquement égalité. Bon, donc ça allait. Et puis, 2005, en fait, c'est la grande rupture. C'est des gens qui disent, mais il y a la vérité des votes, et c'est ça qui a été le problème. C'est que si vous passez par une structure élective pour cet organisme, c'est que vous lui donnez une fonction beaucoup plus importante qu'une simple structure lâche. Du coup, on va dire que la partie marocaine, qui était majoritaire, elle a fait valoir, entre guillemets, qu'elle avait ses parts de marché par rapport aux autres. Donc, du coup, il y a eu un déséquilibre. Parce qu'effectivement, au niveau des régions, en particulier les conseils régionaux, ça pouvait... Donc, on n'était plus du tout dans la construction. Mais en même temps, si vous voulez, dans le fond, ce qui était peut-être vicié dès le départ, c'est que, bon, surtout avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'en fait, c'était l'État qui avait imposé cette égalité entre chaque partie. Si l'État se retire, et si chacun, si vous voulez, est autonome, et donc si le CFCM est libre de fonctionner, à ce moment-là, on est revenu, effectivement, à des conflits qui étaient nés de l'esprit même du CFCM. C'est-à-dire qu'on avait fait un organisme qui avait une vocation, et que se voulait avoir une vocation, beaucoup plus ambitieuse qu'être une structure lâche. Et donc, là, ça n'a pas marché. Là, ça n'a pas marché, parce qu'effectivement, par exemple, au moment de... quand on parle d'organes théologiques, non, non, le CFCM, beaucoup ont pensé chez les non-musulmans que ça allait être un organe théologique qui allait résoudre un certain nombre de problèmes. Absolument pas. Le CFCM, dès le départ, a dit, ben non, nous ne sommes pas un organe théologique. Un peu à la... mais je veux leur jette pas la pierre. Un peu comme étaient, effectivement, les autres structures dans les autres religions. Alors, vous parlez du mot islamophobie. Pour vous, c'est un terme polysémique, car il est instrumentalisé par divers groupes d'opinion. Oui. Alors, l'islamophobie, parce que moi, je ne suis pas contre l'emploi du terme en lui-même, parce qu'il veut se dire ce qu'il veut dire, pourquoi pas, islamophobie. Oui, d'accord. En plus, bon, au niveau mondial, c'est un terme admis. Mais c'est simplement comment l'islamophobie, si on fait l'historique, il n'est pas apparu, si vous voulez, de manière claire. S'il est apparu de manière claire, mais il a tout de suite été, si vous voulez, revendiqué ou annexé par un certain nombre de groupes, soit pour ou soit contre. Alors, donc, du coup, dès le départ de l'apparition du mot islamophobie, alors, je rappelle qu'il venait d'Angleterre, à la fin des années 90, c'est les Anglais qui l'avaient popularisé. Et quand les Anglais avaient parlé d'islamophobie, le spectre était très large, puisque, effectivement, c'était plutôt... D'abord, ça représentait... C'était censé redéfendre les musulmans non plus en tant que religion, mais en tant que groupe social, groupe communauté et tout, d'une part. Donc, pas simplement des problèmes d'ordre, si vous voulez, strictement religieux, mais aussi des problèmes d'ordre social. Donc, déjà, vous voyez, il y avait un problème. Le délit de faciès, c'était de l'islamophobie. Et là, il y avait un problème, dans ce sens-là. Et du coup, quand c'est venu en France... Et puis, tout de suite, il y a eu une grosse polémique. Je vous rappelle simplement les faits. Il y a eu deux livres qui sont sortis en 2002 et en 2003. C'est ça ? Le livre de Père André Tragueff, qui s'appelle « La nouvelle judéophobie », qui faisait porter sur l'islam, ou sur une certaine conception militante par rapport à l'islam, de la judéophobie, etc. Donc, du coup, il y a eu, effectivement, les premiers essayés, entre guillemets, des deux groupes, il y a eu, effectivement, cette interprétation un peu excessive de l'avoir de Taïgiev, comme quoi, effectivement, la judéophobie, c'était essentiellement venu en des gens qui étaient ou musulmans, ou alors des gens qui étaient en soutien d'une certaine conception d'islam. Et puis, vous avez, l'année d'après, le livre de... Comment il s'appelle ? – Vincent Gesser. – Vincent Gesser, « La nouvelle islamophobie ». La nouvelle islamophobie. Donc, il est bien évident que c'était une réponse au livre de Taïgiev, en disant non. Et donc, Vincent Gesser, il a fait que... Enfin, traduire un petit peu le sentiment général, les arguments un petit peu idéologiques autour de l'islamophobie, en disant, c'est une lutte politique, c'est un combat politique. Donc, tout de suite, l'islamophobie, au lieu d'être, si vous voulez, l'objet, bon, qu'est-ce que c'est l'islamophobie par rapport à l'islam, qui fait l'objet d'attaque de l'islam, tout de suite, c'est devenu un objet beaucoup plus idéologique, en disant, c'est le colonialisme, etc., etc. Il y a eu le Parti des Angéens de la République. Bon, beaucoup de groupes se sont saisis un peu de ce mot pour l'utiliser dans leur propre interprétation. Du coup, le mot islamophobie, qui n'est pas du tout dénué de sens, ça a pris vraiment une importance. Et donc, il y a eu le fameux débat sur le livre de... Comment s'appelle ? D'un Guggenheim, qui a dit que l'héritage musulman, effectivement, n'avait rien donné à l'humanité, et que la plupart des... Qui était un argument complètement faux, on le sait. Mais du coup, voilà, ça a été, il y a eu un vrai débat là-dessus. Donc, on sortait, on était dans l'islamophobie savante, c'est-à-dire qu'on était dans un débat qu'on connaissait déjà, qui était l'éternelle bataille que Édouard Saïd a très bien décrite, sur l'orientalisme, etc. Donc, je ne conteste pas les arguments intellectuels qui sont inventés, surtout, bon, Édouard Saïd, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes chez lui. Mais, effectivement, on est parti dans un débat intellectuel. Du coup, voilà, c'est quoi l'islamophobie ? C'est des mosquées qui sont attaquées, qui sont... Et puis, alors, après, il y a eu la présentation... Enfin, l'utilisation, qui vaut ce qu'elle vaut, par le CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France, qui a centré tout son travail sur ce qu'il appelle l'islamophobie d'État. Bon, pourquoi pas ? Mais, si vous voulez, dans l'argumentation et dans les bilans qui sont donnés chaque année, on a presque 70% des cas qui sont cités, c'est des filles voilées. Pourquoi pas ? Non, je ne conteste pas la vérité. Mais, du coup, on a un déséquilibre entre, si vous voulez, l'importance qui est donnée à tout ce qui tourne autour du port du voile, en particulier parce qu'il y a l'islamophobie vécue ou ressentie par un certain nombre de jeunes filles ou un certain nombre de groupes par rapport au comportement des pouvoirs publics, des agents des pouvoirs publics, du coup, ça prend une place... Du coup, ça devient aussi idéologique. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je ne conteste pas. Peut-être qu'effectivement, le ressenti, et ça, je suis... Je suis d'accord, je connais les filles voilées, qui ont un ressenti très violent. Et par moments, quand vous discutez avec elles, ça peut être constaté matériellement. À un moment donné, c'est un ressenti. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un sentiment d'exclusion et tout. Mais bon, effectivement, est-ce qu'on peut... Effectivement, l'islamophobie d'État, qui, si vous voulez, on peut dire qu'à cause de l'affaire du voile, qui, à mon avis, empoisonne la société française, parce que c'est un débat, heureusement, dans les autres pays étrangers, et il nous regarde, on se demande, effectivement, pourquoi on a cette obsession et que tout tourne autour de ça. Mais voilà, simplement, je disais que l'islamophobie, dans le fond, c'était devenu quelque chose de très idéologique. Ça servait de prétexte à une bataille qui n'était pas simplement la défense des droits des musulmans. Alors, un dernier mot sur la création, par le ministère de l'Intérieur, de cette instance de dialogue entre le gouvernement et les représentants du culte musulman ? Oui. Alors, l'instance de dialogue, l'esprit, c'est de dire que, vous voulez, au départ, de dire, jusqu'à maintenant, que ce soit le corif avec Pierre-Jacques, que ce soit avec Charles Pasquois, ensuite avec le CFCM, ça a toujours été le mornage d'un mécano, entre guillemets, c'est-à-dire la structure organisationnelle, comment on l'organise, qui c'est qui représente et tout, et du côté de l'État, dans le fond, moi, je pense que c'est tout à fait justifié. Est-ce que c'est le rôle de l'État d'organiser le culte musulman ou les musulmans en général ? Non. En revanche, effectivement, l'État est tout à fait fondé à dire, écoutez, il y a certains dossiers qui concernent l'islam, qui concernent, dans la vie publique, y compris dans la vie publique, l'islam, dans les vies publiques, vous savez, par exemple, vous prenez les écoles confessionnelles musulmanes, c'est un problème, puisque les enseignants sont payés par l'éducation nationale, là, récemment, de la radicalisation. Ce qui est un problème, quand même, qui a surgi depuis 2-3 ans, de manière beaucoup plus aiguë. Bon, ça, c'est des questions sociétales. Mais il y a les questions de culte qui continuent à être courantes. Par exemple, sur les imams, sur les ministres du culte, comment l'État, par exemple, peut participer à aider les musulmans à voir comment les imams sont formés, de manière très complémentaire. Ce n'est pas l'essentiel des choses. Donc voilà, c'est tous ces sujets. Et on dit aux musulmans, voilà, l'État dit aux musulmans, venez, on va discuter de ces questions. Chose qui n'était pas le cas pour le CFCM. C'est que le CFCM, dans le fond, il faisait des communiqués et tout, mais de 2005 à 2015, pendant 10 ans, il n'a pratiquement pas saisi des questions. Pensez, regardez, prenez l'exemple de l'organisation du pèlerinage. Ce sont les agences de voyage, c'est tout à fait bien, qui se sont unies pour présenter une charte de laïcité, une charte de laïcité, excusez-moi, une charte du pèlerinage, des agences de voyage, pour essayer de réglementer, pour essayer de voir une valeur de référence pour les pèlerins. Alors c'est quand même quelque chose qui s'est fait tout à fait en dehors du CFCM. Bon, il y a un certain nombre d'autres sujets. La charte du Halal, finalement, elle a été bien menée, elle a été bien préparée par le président du CFCM à l'époque, Mohamed Moussaoui, avec Kamel Kaptan, qui était donc la mosquée de Lyon. Il y a eu d'autres acteurs qui n'étaient pas du CFCM, qui ont participé aussi. Et puis, au moment de voter sur les appareils politiques, essentiellement l'UIF et la mosquée de Paris, ont refusé cette charte. Donc vous voyez que c'est quand même, chaque fois, il y a les appareils qui bloquent sur les questions. Parce qu'on revient sur ce que j'avais dit, sur le fait que, effectivement, si c'est une structure légère, et que vous demandez à des appareils, effectivement, laissez-nous régler nos problèmes dans notre propre secteur. Et puis après, on ira voir au niveau commun ce qu'on peut faire. Merci à vous, Bernard Gaudard. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, « La question musulmane en France », paru aux éditions Fayard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –